... Les deux reporters ont été assassinés à proximité de Kidal. Un journaliste américain a été déroulé par un terrorisme ISIS. Deux journalistes français de plus enlevés en Syrie au mois de juin dernier. Nicolas Hénin, reporter, Pierre Therès, photographe. Gisleine Dupont était une figure de RFI, une de ses voix qui comptent, qu'on n'oublie pas. Ce que vous allez faire, c'est quand même vous équiper, parce que la zone n'est pas super sûre. Je suis dans l'avion, je me dis que dans une heure, j'arrive, je ne sais pas où je débarque. J'ai un petit garçon, on sait que c'est chaud, donc ça m'est arrivé d'avoir des appréhensions. Une fois qu'on est rentré, qu'on est dans son canapé, on meurt d'envie d'y retourner. Il y a une espèce d'adrénaline, une espèce d'accoutumance à ce qu'on vit. Je crois que c'est notre rôle d'expliquer ce que c'est une guerre, la souffrance de la guerre. Il faut à certains moments un peu réveiller les consciences. Il y a vrai que la première fois, je n'ai rien pris de spécial avec moi, mis à part mon appareil photo, mes objectifs, etc. Mais je n'avais pas de gilet pare-balle, je n'avais pas de casque. Le meilleur soutien, initialement, c'est d'essayer de faire vos équipes le plus safe en possible, quand ils font leur travail. C'est le premier duty. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Sous-titrage ST' 501